Assalamu alaikum, notre ticket d'entrée au Jannah, le paradis. C'est pas comme le ticket d'entrée pour le cinéma, ou un concert, ou un musée. Ce ticket, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah C'est mon ticket pour le paradis. C'est ton ticket pour le paradis. Wallahi, si tu n'as pas ce billet, tu n'as aucune chance d'entrer au Jannah. C'est la force motrice entre nous et le paradis. Wallahi, thumma, wallahi, si tu perds cela, tu as tout perdu. Mais si tu l'as, tu as tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la capacité de nous y accrocher. C'est la seule chose que nous ayons qui nous permet d'avoir de l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous garde fermement sur la shahada. Puisse Allah nous accorder la mort en prononçant La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Comme nos dernières paroles avant de partir. Le hadith que je vais t'expliquer s'explique de lui-même. C'est lui qui a prononcé ces mots comme les derniers mots avant de partir Entrera définitivement dans le paradis. Wallahi, si tu n'as pas ce billet, tu n'as aucune chance d'entrer au Jannah. Lorsque Abu Talib, l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Était sur le point de quitter ses dunya, Il refusait d'accepter l'islam et l'imam. Il avait tout ce qu'il fallait, Mais il n'avait pas le billet d'entrer au Jannah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Le regarda et dit Oh mon oncle, prononce, prononce avec ta langue, Prononce qu'une seule phrase, une déclaration Et je défendrai ta cause le jour de Qiyam. Il suffit de prononcer La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Mais il ne le fait pas. Bien-aimés frères et sœurs, Comment pouvons-nous ne pas être bénis ? Wallahi, Allah te connaît personnellement. Aujourd'hui, si le président te connaissait personnellement, Les gens te considéraient comme quelqu'un de très important. Mais Wallahi, Pourquoi oublions-nous le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous connaît par notre nom Et qui sait tout de toi. Il te connaît personnellement. Il t'aime. Il attend que tu te retournes vers lui. Quel est le meilleur jour qu'on puisse vivre ? Le meilleur jour que tu puisses avoir Est le jour où tu retournes à Allah subhanahu wa ta'ala Vers celui qui t'a créé. Le cadeau d'un vrai croyant est la mort. Car c'est à ce moment-là Qu'il n'aura plus d'oppression. Plus de problème que La ilaha in Allah En laquelle il a cru Et qui deviendra la yaqeen La certitude Que ce jour particulier soit béni pour nous tous Accordant le bénéfice De la ilaha in Allah Mohammedur Rasulullah Amin Dites Amin mes frères et sœurs Dites Amin N'oublie pas l'importance de La ilaha in Allah Mohammedur Rasulullah Merci d'avoir regardé Et n'oublie pas Abonne-toi Et à la prochaine fois Inch'Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501